Musique Salut les plus, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc déjà premièrement vous allez voir mes cheveux sont pas comme d'habitude donc j'ai voulu essayer le le secret de curl de Benefit de Babyliss pour voir ce que ça donnait sur cheveux courts donc moi je trouve ça plutôt rigolo donc voilà, donnez moi votre avis si vous voulez et donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc je me suis inspirée de la vidéo qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main je l'ai jamais fait, enfin du tag qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à main et j'ai décidé de faire une vidéo pour les mamans en montrant qu'est-ce qu'il y a dans mon sac allongé donc je sais pas si ça va vous plaire mais c'est une idée que j'ai eue parce qu'au départ on sait pas forcément quoi mettre dans le sac allongé etc donc voilà donc moi j'ai un sac allongé assez énorme donc j'en ai deux j'en ai un qui est assez plat que j'ai eu avec la poussette quand je l'ai acheté donc c'est celui que je prends si je vais faire juste une petite course que j'ai pas besoin de donner grand chose et si je passe une après-midi une après-midi, une soirée chez des amis etc j'emmène le gros sac donc je vous le remontre je vous le montrerai une fois qu'il sera vide quand je vous aurai tout montré comme ça je pourrais vous montrer comment ça à l'intérieur etc mais il se présente comme ça comme un gros sac de sport voilà alors tout d'abord quand je prépare le sac allongé en fait j'essaye de réfléchir les choses importantes donc je me dis d'abord il faut tout ce qu'il faut pour manger donc sur les deux côtés de mon sac c'est là où je range tout ce qu'il faut pour manger donc j'emmène mes vibrants donc moi c'est les vibrants MAM donc pour celles qui me suivent sur Facebook normalement vous le savez déjà je vous ai dit que j'ai testé plusieurs marques et que c'est ceux là que je préfère donc c'est les MAM donc je mets mon eau moi je prends de l'eau Volvic donc je mets mon eau à la mesure qu'il faut donc je prends le nombre de vibrants qu'il y a besoin pour la journée et j'emmène mes boîtes doseuses de lait donc celle là c'est celle de B.A.B.A. vous avez plein de marques qui en font j'en ai vu qui sont transparentes donc ça peut être pas mal pour voir si vous avez bien tout vidé etc donc le nombre de vibrants et le nombre de dosettes et l'eau directement dans les vibrants pour éviter d'emmener une bouteille d'eau dans la catégorie pour manger j'emmène aussi des bavoires donc là c'est des bavoires qui sont avec un côté plastifié donc vous pouvez en trouver un petit peu partout il y en a des pas chers par exemple chez Tati chez la halle aux vêtements je pense qu'il y en a un peu partout il faut regarder par contre celui-là il n'est plus en très bon état parce qu'il est passé au sèche-linge donc surtout à ne pas passer au sèche-linge ce genre de bavoire donc voilà donc pour manger biberon lait bavoire et après j'emmène un linge comme ça donc je m'en sers plus tellement donc des fois je l'emmène des fois je l'emmène pas mais au début je m'en servais beaucoup je le mettais comme ça comme ça quand je prends la petite pour qu'elle fasse son repour pour qu'elle déroger etc et après si jamais elle a déroger ça peut être pratique pour essuyer donc ça peut être sympa d'en avoir un donc là celui-là je le trouve super mignon je l'ai acheté chez Du Pareil au même vous l'avez montré aussi sur Facebook je crois ensuite après manger la deuxième chose assez importante c'est de pouvoir changer son bébé parce que voilà il faut la il faut la changer donc dans mon sac moi j'ai un petit truc comme ça mais dans tous les sacs en général il y a une petite partie qui s'ouvre et et qui permet de langer le bébé donc voilà qui est très pratique donc ça ensuite des couches donc en général vous pouvez en prendre à peu près le même nombre que des vivants que vous avez prévu après c'est bien d'en prendre quand même une de plus ou deux on ne sait jamais ce qui peut se passer donc voilà ensuite maintenant j'ai la trousse comme ça depuis que je vous ai présenté la vidéo avant j'avais des produits en miniature où j'emmenais pas forcément tout donc la petite trousse que j'ai eu dans la vitreousse donc dedans j'ai mes j'ai mes petits cotons comme ça donc c'est hydrophile ça s'agit en pharmacie et je trouve que c'est super super bien donc vraiment j'ai essayé d'autres cotons et je trouve que ceux-là c'est les mieux donc c'est la marque Tetra après il y a plusieurs marques qui le font donc vous pouvez en trouver aussi sur internet donc j'ai les petits cotons du liniment moi j'utilise toujours du liniment pour changer ma fille donc que ce soit pour au pipi caca etc c'est ce que j'utilise ensuite j'emmène un petit peu d'eau nettoyante c'est comme une petite eau micellaire pour nous mais voilà pour bébé donc on peut nettoyer le visage et le corps avec donc ça peut toujours servir si elle met ses mains quelque part si si j'avais la nez qui coule qu'il y a des trucs un peu séchés enfin des trucs enfin voilà à nettoyer ça peut toujours servir j'emmène donc ensuite j'emmène son savon dans celui-là donc c'est au cas où si on sort toute l'après-midi le soir tard et qu'on va lui donner le bain chez quelqu'un donc elle a son savon ensuite j'emmène toujours des pipettes de sérum fille donc si elle se met quelque chose dans l'oeil on peut aussi nettoyer le visage avec et aussi pour nettoyer le nez surtout qu'elle est malade en ce moment donc c'est très pratique d'avoir des petites pipettes de sérum fille avec soi donc en parlant de malade j'avais ça qui était sur la table parce que je m'en sers pas mal en ce moment donc comme elle a le nez qui coule ça c'est une mouche bébé que j'utilise pour la petite donc qui est très bien et si vous avez un grand sac comme moi vous pouvez l'emmener si vous partez toute l'après-midi avec vous ensuite j'ai deux petits pots comme ça donc il y en a un c'est celui-là donc j'ai mis de la crème hydratante donc là c'est du d'exéril que j'ai mis dedans après vous mettez la crème que vous voulez et là c'est la crème pour les fesses donc voilà vous pouvez mettre du bébé en tête ce que vous voulez moi là c'est la crème je sais pas si ça se dit comme ça je crois que c'est Velleda ou Velleda que j'utilise pour elle donc toujours dans la partie change donc il y a de quoi changer les fesses etc j'emmène toujours alors toujours un body donc toujours avoir au moins un body sur soi parce qu'on sait jamais si il y a la couche qui fuit quoi que ce soit vous vous retrouvez vite embêté j'emmène toujours une tenue de rechange donc là j'ai pris au hasard donc un t-shirt une salopette des chaussettes donc une tenue entière parce que si jamais elle vaut bien sur son t-shirt vous pouvez changer le t-shirt si jamais c'est le pantalon qui est salu vous pouvez changer le pantalon donc moi j'emmène toujours une tenue ensuite si jamais vous avez prévu de lui donner le bain bah un pyjama donc voilà ça c'est un pyjama next direct et vous pouvez toujours ramener une petite serviette de toilette donc là c'est vraiment une valise c'est limite pour partir en vacances ensuite une fois qu'on a la partie pour manger et la partie pour tout ce qui est change etc la troisième partie que j'emmène toujours c'est tout ce qu'il faut pour pour s'amuser donc je lui ramène toujours des doudous donc ça dépend lequel j'attrape là c'est celui que j'avais attrapé en premier donc un petit doudou pour soit pour s'amuser soit pour dormir parce que j'adore toujours avec son petit doudou j'emmène on peut accrocher sur la poussette parce que voilà si on fait des trajets ou souvent quand on est chez quelqu'un on n'a pas forcément d'endroit pour poser le bébé donc je l'amène souvent dans sa poussette quand elle n'est pas dans les bras et du coup ça lui permet de pouvoir s'amuser ça c'est un de ses jouets préférés vous pouvez le trouver aussi dans pas mal de magasins je l'ai vu aussi chez une jouette donc celui-là il fait du bruit il y a un miroir il fait du bruit partout et puis il y a des animaux pour se attraper donc je crois que j'ai fait le tour de ce que j'en mette dans mon sac donc après si c'est des plus petits trajets vous pouvez largement réduire donc vous emmenez par exemple un biberon une dose de lait vous emmenez un body toujours parce qu'on ne fait jamais ce qui peut se passer deux petits cotons le produit pour nettoyer les fesses et voilà et son doudou et à la rigueur je pense que ça suffit pour faire un trajet qui n'est pas long ou pour passer une heure chez quelqu'un on n'a pas besoin d'avoir autant de choses après moi c'est vrai que j'aime bien avoir tout sur moi j'avais juste oublié une chose donc dans mon sac j'ai des petites lingettes donc pour celles qui nettoient les fesses avec des lingettes oublier le coton et les produits etc vous pouvez prendre vos lingettes moi j'ai des petites lingettes comme ça mais je les utilise en fait pour me nettoyer les mains quand je ne suis pas chez moi et que je veux préparer un biberon enfin pas quand je ne suis pas chez moi quand je suis par exemple dans un parc dans un centre commercial ou quelque part où je n'ai pas forcément un point d'eau tout de suite à portée de main pour préparer le biberon je me lave les mains avec des petites lingettes et après je prépare le biberon bien sûr j'évite de toucher les parties intérieures du biberon etc parce que je n'ai pas les mains super propres et c'est quand même important d'avoir quelque chose de propre mais donc toujours avoir des petites lingettes je pense que ça peut être pas mal pour se nettoyer les mains donc je vais vous montrer mon sac pendant que je l'ai vidé donc comme je vous ai montré c'est un sac comme ceci avec une grande lanière des poignées comme ça donc sur les côtés ça s'ouvre de chaque côté ce côté-là il y a un petit filet et de ce côté-là il y a une petite pochette il y a une grande pochette de ce côté et ensuite devant il y a une pochette encore ici et une pochette ici ensuite il s'ouvre et il y a deux compartiments il y a un compartiment ici où on peut accrocher des biberons des choses comme ça un compartiment de ce côté avec un filet où je mets les couches et au milieu il y a une pochette une pochette qui s'ouvre et qui se ferme et ce que je trouve génial dans ce sac c'est qu'en fait on peut enlever toute la partie rose et une fois qu'on enleve toute la partie rose en fait tout le fond du sac est vide et du coup ça fait un sac de voyage par exemple un sac de pour emmener ses affaires pour les vacances ou un sac de sport voilà quand elle sera un peu plus grande etc il y a encore ça dans mon sac franchement il est très très grand ce sac vous pouvez vraiment emmener beaucoup de choses donc si vous êtes un peu si vous aimez prendre beaucoup de choses comme moi vous pouvez vous pouvez l'emmener j'aime bien aussi celui-là je vous le montre pendant que je l'ai j'aime bien celui-là parce qu'il y a une partie qui fait du bruit il y a des petits anneaux il y a une partie aussi qui peut être mordu et puis voilà il est trop mignon avec Sophie la girafe et de la misère c'est celui-là donc voilà donc j'espère que la vidéo vous a intéressé et que vous n'allez pas penser que je suis folle parce que c'est vrai que là je vous ai montré beaucoup de choses mais là c'est vraiment si vous partez tous une après-midi plus tous une soirée ou à l'évite si vous partez pour une nuit et que vous revenez le lendemain je pense que là je vous ai montré vraiment tout ce que vous pouvez emmener et vous serez tranquille donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao